Bienvenue au podcast UPIKA, le podcast pour les geeks de sport, où est-ce qu'on geek sur le sport avec d'autres geeks de sport. Cette semaine, c'est l'arrivée du coin du geek. Je vous en ai parlé il y a quelques semaines. Le coin du geek, je veux que ce soit une portion du podcast, où est-ce qu'on va ultra précisément dans un sujet avec un vrai de vrai geek de sport. J'en ai parlé à plein de monde, des anciens invités aussi du pika podcast, pour leur demander si jamais vous avez un sujet dans lequel vous voulez rentrer en profondeur, dites-le moi. On va faire un coin du geek. C'est Charles Castonguay qu'on a reçu il y a quelques semaines, qui est le premier à se lancer. Il m'a dit « J'aimerais ça qu'on parle de tel, 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 tel sujet ». On a fait notre premier coin du geek sur la récupération. On va vraiment profondément sur la récupération. On a fait trois épisodes. Je veux que ce soit des épisodes courts, qui sont digestes, où est-ce que Charles nous donne vraiment un cours magistral sur la récupération. Le premier épisode, on traite du sommeil, de l'importance du sommeil. Le deuxième épisode, on traite de l'importance de la nutrition. Troisième épisode, on va voir, une fois que vous avez fait ces bases-là, les bases importantes, qu'est-ce que vous pouvez faire en plus pour aller maximiser votre récupération. question, c'est exactement ça que je voulais que le coin du geek soit. Donc, on va vraiment précisément, Charles nous sort des études. Il a fait vraiment un bon travail avant d'arriver sur le podcast. Puis moi, je lui pose des questions en tant qu'élève, en fait, pour essayer de rendre ça le plus accessible possible. C'est précisément ça qui s'est passé. C'est ça que je voulais que ce soit le coin du geek. Fait que je suis vraiment content. Donc, les trois épisodes, je vais les sortir en même temps. Fait que là, vous écoutez le premier en ce moment. Vous pouvez aller écouter le deuxième et le troisième ensuite, tout dépendant quand vous voulez. Si vous écoutez le podcast, si vous aimez ça, il y a trois affaires que vous pouvez faire. La première, c'est l'écouter. Fait que merci, vous êtes déjà là, vous le faites déjà. La deuxième, c'est le partager, soit dans votre entourage ou sur les réseaux sociaux en taguant Upika Sports sur Instagram ou sur Facebook. Ça, ça fait son bout de chemin parce que ça permet à du monde de découvrir le podcast davantage. Et la troisième chose, c'est prendre 10 secondes de votre temps, laisser un 5 étoiles sur les plateformes de streaming. Ça aussi, ça fait son bout de chemin dans l'algorithme. Puis ça nous aide beaucoup. Sinon, le podcast est présenté par Upika. Upika, c'est une compagnie de suppléments de sport d'endurance, spécifiquement de sport d'endurance. Dans l'épisode 2 du Coin du Geek, je vous donne une petite primeur sur le prochain produit qui s'en vient. Mais pour l'instant, on a le Upika Endurance qui est un tout-en-un pour pendant votre performance. 25 g de glucides, 300 mg de sodium, des électrolytes pour la rétention d'eau. On a de la therine pour la création d'énergie, thermorégulation, vitamine B et C pour réduire le stress oxydatif sur les muscles lors d'efforts de longue durée. Donc, c'est tout ce que vous avez besoin. Scoupez ça dans une gourde, mettez le dos là-dedans. Puis vous êtes parti pour vos longues sorties. Allez au upika.ca pour plus d'informations ou, pas où, mais et utilisez le Upika Pod 2023 pour votre première commande. Puis sans plus attendre, je vous laisse avec cette première, ce premier Coin du Geek, puis ce premier épisode du premier Coin du Geek. Fait que bonne écoute. Ça roule. Salut, man. Salut, ça va? Yes. Le premier Coin du Geek. Yes. Avec la bouteille Upika en plus. Quoi? On en parlait un peu avant. T'aimes les savoirs, c'est bon, ça marche. Oui, exactement. Cool. Puis tu sais, sur la piste, approuver centre de glace. Au centre de glace, approuver centre de glace. Yes. En plus, c'est que tu repasses souvent sur une track comme ça pour la reprendre. Exact, c'est parfait. Fait que là, tu fais tes intervalles, tu fais ton repos actuellement. Effectif, tu peux t'acheter, tu repars, tu vas faire ton à ta ligne, puis tu repars. J'ai des 1200 à faire dans deux semaines au centre de glace. Puis là, j'étais dans ma tête tantôt, je suis en train de faire comment tu les calcules. Fait que là, tu pars du 1500, puis là, t'arrêtes au 300, mettons. C'est pas mal ça, tu sais, ça serait… En fait, le plus simple, c'est 455, un tour sur le premier corridor. Fait que 1200 divisé par 455, ça va te donner deux trous. Mais tu sais, je suis mieux de me mettre avec les lignes, là. Oui, même pas, ça va te donner 2.9, mettons. Oui, c'est ça. Fait que fais-toi un… Je pense pas qu'il y ait de lignes 1200. Faut que je me fasse une ligne. Non, c'est ça, mais je pense que si je prends le 1500, puis que je me rends jusqu'au 300, techniquement… Honnêtement, je pourrais te dire oui, mais je sais pas si le calcul est bon. Dans ma tête, peut-être que ça fait du sens, mais je sais pas si le calcul sur la piste va être bon. Oui, oui, je comprends, je comprends. Faudrait que tu regardes. Faut le checker pour vrai. Fais le calcul rapidement avec ta calculatrice, puis regarde si ça correspond. Oui, oui. Tu vas voir, là. Yes. Fait que de quoi qu'on parle? Le coin du geek numéro un. Yes, yes. Excité de commencer ça avec toi. Oui, yes. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler avec toi de quelque chose qui est sous-estimé et pas fait de façon optimale par 99,9 % des gens, moi inclus, dans le deal. Et c'est la récupération post-entraînement ou la récupération du sportif en général, je te dirais. Puis je vais commencer en te posant la question à toi. C'est quoi ta récupération, toi, optimale? Qu'est-ce que tu fais comme habitude de récupération dans ton quotidien après l'activité sportive? Après l'activité, fait qu'il y a un micro, mettons. Ou en général, qu'est-ce que tu considères qui te fait du bien en termes de récupération? Oui. Moi, il y a une fois par semaine qu'il faut que je fasse de l'entraînement croisé à basse intensité. Puis moi, j'ai la chance, bien là, je fais de la course, mais j'ai la chance d'avoir un bon background de natation. Puis je pense que la natation, absolument sans impact, juste monter les pulsations. C'est dur de monter les pulsations vraiment haut en natation. Fait que je vais de la zone 1, lente, une fois par semaine. Fait que ça, c'est comme plus macro. Oui. Mon affaire qu'à chaque fois que je sors de ça, je me sens comme pas mal mieux que la veille, mettons. Oui. Sinon, plus micro un petit peu dans les journées. Oui. Je mange bien. Oui. Alimentation pendant le truc, puis après aussi, tu sais, je remplis mes réserves de glycogène le plus possible. Fait que, tu sais, mettons, mon Epica, je vais en prendre même quand c'est des petites sorties, même quand c'est une heure, mettons, juste pour m'assurer de jamais creuser trop loin. Est-ce que tu varies un peu la quantité selon l'intensité de l'effort? Selon l'intensité, pas vraiment. C'est plus selon le temps. OK. Oui, c'est ça. Fait que, mettons, tant que c'est en bas de 2 heures, c'est comme j'essaie d'aller à 30 grammes de glucides à l'heure. Puis si je dépasse ça, bien là, j'essaie de monter un petit peu. Parce que… En poste, tu veux dire, ou pendant l'effort? Pendant l'effort. Pendant l'effort. Puis en poste aussi, souvent, mettons, une boisson, bien, il y a des électrodites là-dedans, donc la réhydratation. Puis j'essaie de continuer à en prendre aussi, mettons, un peut-être, un scoop après, si c'est un gros training. Si j'ai sué beaucoup, mettons, puis je sens que j'ai besoin de ça. Puis sinon, bien, j'essaie de juste manger le mieux possible. Oui. Moi, je suis végétalien, fait que j'essaie de faire attention aux protéines. Tu sais, je sais que c'est un enjeu pour plusieurs personnes. Bien, honnêtement, les protéines, là, quand tu… Bien, vu que tu es végétalien, tu es sûrement informé et tout. Moi aussi, je l'ai été pendant 5 ans. Là, je suis végétarien depuis 16 ans. J'ai été végétalien un 5 années à travers ça. Mais tu sais, une fois que tu as fait tes routines, tu as regardé un peu ce que tu mangeais, tu as-tu le nécessaire dedans. Oui, c'est ça. Tu sais, honnêtement, de façon un peu intuitive, tu vas quand même avoir tous tes acides aminés, toute la protéine que tu as besoin dans ton alimentation normale. Puis je me fais un shake habituellement le matin. Oui, c'est sûr. Un shake de protéines parce que sinon, j'ai de la misère à rentrer des protéines en matinée, mettons. Tu sais, oui. Fait que ça ressemble à ça. Je dors bien. Bien, j'essaie. C'est justement un sujet qu'on va aborder. Ça ressemble à ça, ma routine de récup. Avec le temps, je l'ai comme perfectionné un peu. Puis je pense que là, je suis rendu à une place qui me permet de vraiment l'en remettre à chaque jour. Puis je pense que la grosse affaire que je fais différemment, que je ne faisais pas avant, c'est vraiment de rester alimenté tout au long. C'est la chose qui fait que des fois, ça m'arrivait avant de faire un gros workout, puis d'aller loin, puis de me creuser un trou, puis de ne pas être capable de ressortir de ce trou-là pendant 3-4 jours. D'être dans le rouge complet, là, ça m'arrive juste plus, peu importe l'intensité des workouts. OK. Intéressant. Tu vois, moi, c'est… Puis je ne te parle pas, le kinésiologue, je te parle de la personne qui s'entraîne pas mal. En termes de récupération, souvent, poste, directement, j'ai mon « cool down » que je fais souvent quand je fais des grosses intensités, qui est quand même important. Un peu de « crush training », comme tu disais, en bas zone 1, des 20-30 minutes de vélo, espèce d'elliptique, des choses qui vont me faire du bien. Après ça, moi, j'ai inclus beaucoup le yoga, la mobilité, un peu dans mes routines de récupération, un peu de rouleaux, tu sais, de formule rouleau le soir. Oui, ça aussi, on le fait, un genre de 10-15 minutes. Tu sens notamment que ce soit prouvé scientifiquement à 100 %. Ça, c'est ce qui me fait du bien à moi. Puis je te dirais, tu sais, mettons, quand je fais des entraînements à basse intensité, l'aspect nutritionnel, après, moi, j'ai accordé un peu moins d'importance, je devrais, probablement. Quand je fais des intensités de type élevé, là, je vais vraiment prendre une boisson de récupération directement après. Puis j'essaie de maximiser mon sommeil, mais la vie étant ce qu'elle est, on sait tous qu'on a besoin d'un X nombre d'heures, puis finalement, ça n'arrive jamais. Mais moi, c'est pas mal ça, mes routines. Justement, je te parle de ça parce que je voulais te présenter la pyramide de la récupération que j'ai extraite du livre Essential of Sports Science, l'édition 2021. L'auteur, c'est Alson, de cette pyramide-là, justement, qui nous parle de cette récupération-là. Super. J'allais dire, maintenant, ça m'est venu en tête pendant qu'on le fait, parce que c'est le premier coin du geek, là. Tu m'enverras tes références. Ben oui. Puis moi, je vais les mettre dans la description du podcast pour ceux qui s'intéressent d'aller plus loin, peut-être, dans leur connaissance. Fait qu'on a cette toile-là. Puis là, je vais faire un petit disclaimer en commençant ça, là. Tu sais, lire des études, lire des résumés d'études, des études ou des études qui parlent des études, c'est le fun. Moi, ça m'intéresse. C'est juste, il faut toujours faire sa propre opinion. Fait que moi, je fais ma propre opinion en lisant des études, en me faisant une opinion là-dessus, mais c'est pas en écoutant un podcast qu'on devrait toujours, ou en lisant un livre, peu importe, ou un blog, qu'on devrait avoir une opinion ferme sur quelque chose. Fait que je recommande aux gens de toujours prendre ce qu'ils écoutent et après ça, ça, ça allait se forger leur propre opinion par rapport à des sources fiables qui vont aller lire, justement. Parce que... Sinon, tu bases ton opinion sur l'opinion de quelqu'un d'autre. Exactement. Tout le temps. Puis ça se peut que... En fait, tu connais un peu le principe. Dans la littérature, on trouve de tout et son contraire, comme un bon mentor à moi le dirait. Donc, moi, je vais prendre des études que je trouve intéressantes, mais probablement que tu pourras en trouver une qui dirait le contraire aussi. Tout à fait. On essaie de filtrer tout ça puis d'y aller dans le plus évident, mais des fois, bon, il y en a peut-être une qui a sorti hier qui dit complètement l'opposé. L'opposé de ce qu'on va dire. Oui, je comprends. Donc, on essaie de se fier, surtout, je te le dirais, à des méta-analyses puis des reviews qu'on appelle, des revues systématiques pour nous baser sur c'est-tu fiable ou c'est pas fiable cette méthode-là. Pas juste sur une étude, mais des fois, il y a des nouvelles études qui sortent, qui apportent des nouveautés singulièrement, qui sont très intéressantes, donc qu'on peut essayer d'inclure un peu dans la discussion. Je comprends. Donc, cette pyramide-là, imaginez-vous une belle pyramide à degrés, donc la base qui est très, très large, puis ensuite, on s'en va du plus en plus pointu vers le haut. Et la base étant la chose la plus importante et celle qui est la plus prouvée scientifiquement, qui va nous permettre de mieux récupérer. Et celle qui est en haut, la plus pointue, c'est pas la plus insignifiante, mais c'est celle qui est la moins prouvée et qui va avoir le moins d'impact reconnu sur notre récupération. On s'entend que dans cette perspective-là, la pointe, pointe, pointe de la pyramide, c'est pour les personnes qui ont fait toutes les étapes avant, sinon ça sert à rien de se rendre là. Exactement. Je veux dire, on va en parler justement, mais si tu ne fais pas ta fondation, si tu n'es pas bon dans ta fondation, que tu fasses les petits détails en haut, tu vas skipper quand même 90 % de ta récupération, ce qui est plus important que le 1 % du haut, on va dire. Parfait. Qu'est-ce que tu penses qui est le premier step de la récupération? Si je me fie à tout ce que j'entends et tout ce que j'écoute par rapport à la récupération et à comment les athlètes réussissent à prolonger leur carrière, ces choses-là, je dirais le sommeil. C'est exactement ça. Tu as bien raison. Je vais commencer par les conséquences d'un manque de sommeil chez l'athlète. Ça s'applique aussi à la population générale. Tu me coupes quand tu veux pour qu'on discute un peu de ça. Je ne sais pas si toi, tu es quelqu'un qui dort beaucoup ou qui ne dort pas beaucoup. J'ai trouvé une façon de mieux dormir maintenant. Je suis capable de faire des 7 heures, 7 heures et demie. Avant, je n'étais pas capable. Avant, je gossais longtemps dans mon lit. Je me suis informé beaucoup. J'ai écouté beaucoup de conférences et de podcasts de Matthew Walker, qui est comme un chef du sommeil. J'ai mis en application ce qu'il recommandait. J'ai réussi à améliorer mon rythme, qui est maintenant, je me plais à dire, assez constant. OK. Moi, j'essaie d'aller vers le 7 heures. Des fois, c'est 6 heures. J'ai un sommeil, des fois, un peu perturbé. Probablement, des fois, c'est plus de 5 heures même. À la fin de semaine, tu essaies d'étirer ça un peu plus à 8 heures. Tu essaies de dormir le plus possible. Mais c'est quoi les conceptions que tu as, par exemple, d'un manque de sommeil chez le sportif ou chez la personne en général? Moi, je l'ai. Personnellement, chez moi, je suis vraiment moins capable de fonctionner. Mais clairement, si j'ai 5 heures et demie, si j'ai un genre de 5 heures et demie, je suis poche en me levant, puis toute la journée, ça va être comme ça. Puis si j'ai à m'entraîner cette journée-là, mes pulsations vont être à côté. C'est comme ça que ça se traduit, mettons. Puis quand je n'ai pas un bon sommeil, je sais que si j'ai un training important à faire, je devrais le remettre à un autre jour. OK. Puis ça, ça te stresse-tu quand tu n'as pas un bon sommeil? Justement, c'est-tu un cercle vicieux de « je n'ai pas bien dormi, donc je n'aurai pas un bon entraînement, donc etc., etc. » Est-ce que tu penses que des fois, tu devrais le faire quand même juste pour essayer de voir si… Probablement. Probablement que je devrais le faire, oui. Justement, on peut en parler tout de suite, mais il y a justement des études qui ont prouvé que le manque de sommeil pré-compétition, la journée, on parle de la journée d'avant, aurait un peu d'impact ou pas d'impact justement sur ta performance du lendemain. C'était des études… La journée juste avant. Oui, exactement. Donc, un manque de sommeil ou un sommeil perturbé n'aurait pas d'impact sur la performance que tu es capable de livrer le lendemain sur… c'était des cyclistes qui faisaient des tétés, je pense, deux jours avant. Ils faisaient le protocole de sommeil perturbé, un groupe sommeil perturbé, un groupe sommeil complet, puis ils regardaient les performances. Puis en général, ils n'ont pas observé de différence entre les deux groupes. Celui qui avait bien dormi, celui qui se faisait déranger tout le temps, puis qui n'avait pas bien dormi. Fait qu'avant, ce n'est pas super important, la nuit d'avant, ce n'est pas grave, on est stressé, c'est normal, on a un événement ou des intervalles. Mais dans ta semaine, là, c'est l'accumulation du sommeil qui va être très importante. Donc, si tu dors bien toute ta semaine, ça, ça va avoir plus d'impact sur ta performance en tant que telle. Ce qui pourrait expliquer pourquoi, mettons, parce que moi, je me suis inscrit, j'ai fait le QMT 80, puis le cadran était à 2h45, parce qu'on part du massif en bas du massif au lever de soleil, fait que le plus t'est l'été, fait que t'es à 5h le départ, je pense, de quoi de même. Mais moi, je me disais, fuck, man, genre, je ne dormirais pas dans le fond, c'est une nuit blanche, c'est de la merde une nuit blanche avant une course, mais au final, je comprends ce que tu veux dire. Exact, moi, j'ai fait la même chose à Arcana. Avant le départ, il était à 1h ou 2h du matin, et j'ai essayé de me coucher à 7h le soir, 6h le soir, mettre mon cadran à 11h. Je pense que j'ai dormi, j'ai resté 3h, 4h dans mon lit, mais j'ai dormi 3 minutes. Oui, c'est ça, exact. Puis là, tu te lèves à 11h pour aller courir à 1h, mais tu as des bonnes performances quand même, ça va assez. Mais la nuit, la semaine avant, c'est ça que tu dis. Exactement, mais je pense qu'il y a des bémols à apporter à ça, c'est si tu fais une performance qui va durer 24, 30, 36 heures, 48 heures, peut-être que ça va avoir un petit peu plus d'impact, je n'ai pas vu d'études ou de résultats là-dessus, ce qui fait du sens aussi, parce qu'il y a un moment donné, tu as un manque de sommeil. C'est assez marginal quand même, comme les gens qui font ce genre de problème. Oui, exactement, on s'entend. Les conséquences du manque de sommeil, premier pour un sportif, augmentation du risque de blessure accrue. J'ai eu une étude de Mileski et collaborateur de 2014 qui évaluait le risque de blessure versus les heures de sommeil. Cinq groupes, un de cinq heures de sommeil, six, sept, huit et neuf heures de sommeil chez des adolescents qui faisaient du sport d'élite de plusieurs sports différents. Et les résultats de cette étude-là, c'est que les sportifs qui dorment en moyenne moins de huit heures par nuit ont 1,7 fois plus de risque de blessure que ceux qui dorment plus de huit heures par nuit. 1,7 fois plus de chances de blessure. Plus de risque de blessure. C'était surtout associé au bas du corps parce que probablement qu'on a plus de mise en charge sur le bas du corps. Mais 1,7 fois plus de chances de blesser. Peut-être que c'est dû justement au manque de vigilance, à la fatigue. Il y a sûrement d'autres facteurs musculaires et physiologiques. Mais c'est quand même une statistique qui est assez impressionnante. C'est frappant. Quand tu parles de blessure accrue, c'est quoi tu veux dire? Non, je veux dire le risque. Le risque est accru. Le risque accru. Je comprends. Pas des blessures, mais c'est des blessures aiguës, soit de surutilisation. Je ne me rappelle pas dans l'étude exactement s'il y avait des blessures plus traumatiques. Mais probablement que ça fait partie de l'étude. Parce que si tu as moins de vigilance, tu as plus de chances de te fouler une cheville, etc. 1,7 fois plus, c'est les gens qui dormaient moins de 8 heures comparé à ceux qui ne dormaient plus de 8 heures. C'est fou, ça. C'est vraiment énorme. C'est fou. Puis quand tu prends, mettons, moi j'essaie d'appliquer ça plus largement, juste au sport que j'écoute, mettons. Puis là, tu regardes, en ce moment, dans la NBA, il y a une énorme épidémie de blessures. Tout le monde se blesse. Personne n'est capable de rester sur le terrain, mettons. Mais si tu ajoutes à ça que tout ce monde-là doit dormir 8 heures, mais tu dis, mettons, tu voyages, tu es tout le temps en train de te déplacer, si tu augmentes de 1,7 fois, ton risque de blessure, c'est énorme. C'est énorme pour un athlète professionnel. C'est massif. Je veux dire, les athlètes professionnels, il y en a, on dira ce qu'on voudra, mais il y en a qui sont super sharp, comme mettons un Tom Brady de ce monde, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Lui, il applique à 100%. Il joue jusqu'à 45 ans. Mais il y en a d'autres qui font un peu le party après les games. On entend certaines histoires des joueurs du Canadien de Montréal qui ne doivent pas dormir 8 heures par nuit. C'est ce qu'il dit, là, on parle du Canadien, ça n'a pas rapport, mais il y a un taux de blessure assez élevé présentement. Ça, c'est vrai. Mais moi, je le remarque aussi, j'ai plus de tensions quand j'ai des nuits qui sont moins longues, répétées. Plus de tensions musculaires, j'ai la misère des fois à enlever les petites tensions que j'ai mis mollets dans mes arches plantaires, etc. Peut-être que ce n'est pas exactement la corrélation 100%, mais j'observe ce phénomène-là par moi-même. C'est fou, ça. Un autre conséquence, c'est la possibilité, il y a plus de chances de contracter des virus, surtout respiratoires. Et ça, c'est Prater et collaborateurs de 2015 qui en vient à la conclusion. Ils ont fait une étude dont le but était de déterminer si la quantité de sommeil par nuit influence les chances de développer un rhume après avoir été exposé à un virus de manière expérimentale. Donc, on faisait dormir les gens en cinq groupes, moins de cinq heures, cinq à six heures, six à sept heures, sept heures à huit heures et huit heures et plus. Et après ça, on leur administrait par goutte le virus du rhume, je pense par voie de nasale, en fait. Je ne sais pas comment tu t'es payé au faire partie de cette étude-là, mais je pense que c'est un bon montant. C'est vraiment intéressant parce que ceux qui dormaient, c'est toujours comparé à ceux qui dorment plus de huit heures, la statistique. Ceux qui dormaient moins de cinq heures, les participants ayant endormi moins de cinq heures, 40 % des participants de plus que ceux qui avaient dormi plus de huit heures ont attrapé le virus. 40 %, mettons, on met dix par groupe, je n'ai pas noté le nombre de participants. Fait que, mettons, on met dix par groupe, il y en avait quatre de plus qui ont été malades pour ceux qui dormaient moins de cinq heures. 40 % de plus de contracter le virus, c'est vraiment intéressant. Cinq à six heures, ça va en descendant. Cinq à six heures, on a 30 % de plus de chances. Six à sept heures, on a 22 % de plus de chances. Sept à huit heures, c'est 16 %. Et plus de huit heures, c'était ton barème un peu de 0 %. C'est le barème, on va dire. Donc, le sommeil a un énorme impact sur la santé de ton système immunitaire aussi. Et quand tu t'entraînes fort, en plus, tu vas perturber un peu ton système immunitaire, tu vas diminuer ses réponses, etc. Donc, le sommeil devient encore plus important si tu t'entraînes et que tu ne veux pas attraper justement de maladies comme le rhume ou la grippe. Dans les deux affaires que tu viens de dire là, que ce soit les blessures ou les maladies, dans le sport, la santé, c'est la chose la plus importante. Si tu n'es pas en santé, tu ne peux pas t'entraîner, tu ne peux pas aller chercher des gains, tu ne peux pas performer ni à l'entraînement ni en compétition. Ces deux affaires-là, mais les chiffres que tu viens de nommer là, c'est massif. C'est incroyable, c'est ça. 40 % et 170 % de blessures dans le monde, plus 40 % de maladies, c'est fou. Huit heures de sommeil. Puis, on peut faire tout le calcul qu'on veut. Il n'y a pas beaucoup de monde qui fait huit heures de sommeil. On va en parler dans quelques secondes justement. C'est très intéressant. Puis ensuite, la manque de sommeil chez le sportif, tu aurais aussi une conséquence de diminution de production de certaines hormones, comme la sécrétion d'hormones de croissance qui a lieu principalement durant le sommeil profond. L'hormone de croissance, ça t'aide à faire de la croissance chez les jeunes, oui, mais aussi la réparation des tissus musculaires et des cellules qui ont été endommagées, on va dire. Ça, c'est un facteur très important dans la régénération de ton corps. Puis, les cellules de croissance, j'imagine que chez les jeunes, c'est d'autant plus important. Les hormones de croissance, oui, absolument. Les hormones de croissance, excusez-moi. Ça fait partie de l'hormone. Ça fait que tu es en train de me dire que moi, pendant toute mon secondaire, quand le cadran était à 4h45 parce qu'il fallait que je sois à 5h15 dans la piscine, c'est pas bon. C'est ça que tu es en train de me dire. Il y a un truc que tu te couches à 8h le soir ou 7h le soir. Oui, puis quand tu reviens de l'entraînement à 6h le soir, tu n'as pas soupé, tu n'as pas fait tes devoirs. Bonne chance, tu te couches à 8h. Fait que toi, tu avais une augmentation du risque de blessure de 1.7. Tu avais 40% le plus. J'étais malade trois fois par hiver minimum, des longues périodes de deux semaines. Plus, tu n'avais pas d'hormones de croissance. J'avais pas d'hormones de croissance. Je serais peut-être si tu t'y es 3 à la place de 5 et 11. À mon niaise, mais quand même. Mais c'est fou, je trouve ça fascinant. En tout cas, chez les hommes aussi, chez les femmes, tu as un taux de testostérone aussi qui peut être diminué. Une sécrétion de testostérone qui peut être diminuée avec un manque de sommeil. Donc, c'est quand même des hormones qui sont importantes pour la régénération musculaire. Il y a aussi une diminution de la synthèse protéique. C'est un article que j'ai sorti de Sanner et Collaborateur en 2021. J'essaie de prendre des choses quand même assez récentes. Comme tu vois, il y en a des vieilles des fois, mais assez récentes. Il disait qu'une dette de sommeil de 4 heures versus 8 heures de sommeil, ça faisait justement une diminution de la synthèse protéique. Puis c'est quoi la synthèse protéique? En fait, c'est juste l'assimilation des acides aminés qui va te permettre de reconstruire tes tissus musculaires. Donc, ceux qui dorment, qui ont un sommeil fragmenté ou qui n'ont pas des bonnes nuits de sommeil, il y aurait une diminution de ce processus-là finalement. Même s'ils prennent deux scopes après leur gym? Même si tu prends deux scopes après ton jog. Fait que le sommeil, ultra, ultra important. C'est fou! Des recommandations, tu sais, c'est bien bien parler des choses qui ne sont pas le fun, mais on va parler des choses qu'on peut faire. Recommandations de Valsh et Collaborateur 2020 qui font une méta-analyse quand même assez intéressante. Ils proposent justement un 7 à 9 heures pour un adulte et un 8 à 10 heures pour un adolescent. Et ces chiffres-là doivent être augmentés si ta charge d'entraînement est très élevée. Fait que c'est ça. Moi, sur le 7, j'essaie d'y arriver. Puis si je considère que je suis fragmenté, mon sommeil est fragmenté. Ce n'est pas un objectif que j'atteigne beaucoup. Fait que c'est ça. Et j'ai une étude qu'on en parlait justement tantôt. « Combien d'heures que tu penses que tu as de besoin versus ce que tu dors pour vrai? » Une étude de Sargent et Collaborateur 2021 qui a fait passer des questionnaires à 175 athlètes d'élite de plein de sports différents des hommes, des femmes. Le questionnaire, il fallait qu'ils disent de façon auto-évaluée combien d'heures ils pensaient qu'ils avaient besoin de sommeil pour avoir une récupération optimale. La moyenne de ce questionnaire-là, c'était 8,3 heures par nuit. Pour avoir, pour me sentir refresh, etc. Et là, on leur a mis un bracelet pour monitorer leur sommeil, pour voir s'il y avait, c'est quoi la qualité de sommeil qu'il y avait. Et à tâche statique, 3% seulement réussissaient à combler le besoin qui s'était fixé à la base. Eux-mêmes fixé. À la base. 3% seulement des athlètes étaient capables de faire ce qu'ils avaient dit qu'ils devraient faire pour bien récupérer. C'est fou. Et cette statistique-là se caractérisait par 96 minutes en moyenne de moins que qu'est-ce qu'ils avaient dit. Fait que 1h30 de moins que ce que tu croyais que t'as besoin de faire. Fait que c'était comme 6h. Puis leur guess sur qu'est-ce qu'ils croyaient qu'ils avaient besoin de faire était quand même bon, selon ce qu'on vient d'entendre. Oui, oui, absolument. Parce que justement, les statistiques te disent… Ils savaient c'était quoi la statistique? C'est ça, c'est 8h, 8h, 9h, mais avec le bracelet qu'ils portaient, avec le monitoring, c'est 1h30 de moins. Comme ce que t'as expliqué, 1h30 de moins, ça t'amène à 6h30. Puis 6h30, avec toutes les chances augmentées de blessures et de maladies, c'est énorme, c'est massif. Pour un athlète d'élite, c'est énorme. Ça rechange tout. Puis si on dit que ça prend encore plus de sommeil quand t'as des périodes d'entraînement élevées, imagine, mettons que ça te prenait 10h parce que t'as un énorme cas d'entraînement où t'as un volume immense cette semaine, ça te prend 10h et tu fais 6,5h. T'as un 3,5h qui est en poubelle. À la longue, sur la première semaine, peut-être que ça t'affectera pas, mais sur un mois, ça va être tough. — Puis là-dedans, est-ce qu'on calcule les siestes? Est-ce qu'il y a les siestes parfaites? — J'en venais exactement, tu lis dans ma pensée. — Parce que je vais peut-être, je veux pas devancer le truc, sauf que moi, tu sais, t'as travaillé avec Alex Harvey, puis moi, je sais pas pourquoi j'avais entendu cette histoire-là, mais apparemment que lui, c'était comme, il dormait des horreurs de débile mentale puis qu'il était capable aussi de faire des siestes ultra récupératrices en plein milieu de sa journée. — Ben, tu sais, honnêtement, comme tu t'en doutes, j'étais pas avec lui dans son lit. — Ouais, non, non. Je sais pas ce qu'il faisait, technique. — Mais je sais qu'il y avait des heures de sommeil très, très, très structurées et qu'il y avait des périodes de siestes très structurées dans sa planification d'entraînement. Puis il y avait d'autres méthodes de récupération aussi qui ajoutaient à ça. Fait que c'est l'aspect récupération-sommeil, il était pas mal maximisé chez lui. Évidemment, quand t'as 22, 23, 24 ans, t'es un jeune, tu vas le faire le party de temps en temps. C'est ça, il faut se le permettre pour la santé mentale aussi. Mais je te dirais que dans 99,9 % de son quotidien, je pense qu'il optimisait quand même assez bien ce qui nous répertoriait lui. — Ouais, ouais, c'est ça, exact. — Fait que oui, absolument. Puis pour en revenir à ta question de la sieste, et oui, en fait, la sieste peut compenser le manque de sommeil si on a une nuit courte. Et les effets sont positifs, peu importe la quantité de sommeil que t'as eu. Fait que que t'aies eu une nuit de 5 heures ou de 8 heures, faire une sieste de 20 à 30 minutes environ, ça va quand même améliorer ta vigilance, ta vigueur, ton temps de réaction. Ça va diminuer ta perception d'anxiété et ta perception de fatigue. Donc, c'est de l'accumulation de sommeil que tu peux compter dans tes heures. Absolument. Fait que la sieste est bonne affaire. — J'avais déjà entendu, Corine-Mosumletrom, c'était l'information que c'était impossible d'accumuler des heures de sommeil, de mettre des heures de sommeil en banque, mais que c'était possible d'accumuler une dette de sommeil sur du long terme. — Exactement. La dette de sommeil, c'est possible de l'accumuler. Accumuler du sommeil en banque, c'est pas parce que tu dors 14 heures une journée que tu t'as plus 4. Non. Au contraire, je pense que passer justement le ratio que Valsh parle dans son étude de 8 heures, je pense pas que c'est nécessaire d'aller plus haut que ça à 11-12 heures. Puis tu peux pas l'additionner sur une journée que t'as pas dormi. Mais la dette, en effet, ça peut te faire mal à long terme. Je suis absolument d'accord avec ça. Puis c'est quoi les bonnes habitudes qu'on peut avoir par rapport au sommeil? — C'est ça. — Bien, j'en ai sorti une petite liste, justement, de Essentials of Sports Science. C'est éviter les stimulants près du coucher. Donc café, alcool, les repas copieux, les écrans aussi qui peuvent venir au sommeil. Donc on évite ça. Ne pas rester allongé dans le lit sans dormir pour des longues périodes prolongées. Fait que me coucher dans mon lit, grosser mon sel pendant une heure de temps, c'est pas une bonne routine à faire. Avoir une certaine routine relaxante avant de dormir, méditation, automassage, mobilité. Je le fais un peu moins dans la dernière année, mais normalement, c'est ce que je fais, automassage, mobilité, méditation. J'ai essayé de faire ça avant de me coucher la plupart du temps. Ça m'a aidé à dormir. Un environnement de sommeil qui est favorable, soit frais, sombre, calme. S'exposer au lever rapidement à la lumière du soleil. Donc ça tombe un peu aussi de ne pas rester allongé dans le lit pendant une heure de temps, rien faire. Donc t'essaies de te réveiller avec une belle exposition de lumière en commençant ta journée. Les lampes de luminothérapie, au Québec, c'est plus difficile des fois pour la plupart des gens qui se réveillent à 7 heures et qu'il n'y a pas de soleil encore. L'hiver, c'est long. Ça peut être intéressant. J'avais une athlète à moi, j'avais une athlète que je suivais qui faisait l'utilisation de ces lampes-là. Dans les pays nordiques, etc., c'est quand même important parce que l'ensoleillement, il n'y a pas grand-chose. Puis ensuite, il faut prendre en compte aussi son chronotype, soit en étude de soir ou de matin, puis prévoir son horaire en fonction de ça. C'est sûr que si tu es quelqu'un de soir puis que tu es un nageur qui a ses entraînements à 4 heures du matin tout le temps, ça se peut que tu l'ailles rough pendant plusieurs années. Fait qu'essayez de voir c'est quoi ton type. Est-ce que tu es quelqu'un qui se lève le matin de bonheur? Puis la plupart des athlètes répertoriés sont plus des personnes de matin, mais il y en a aussi qui sont des personnes de soir. Donc, il faut comme prendre ton chronotype dans ce truc-là. Et il y a aussi les outils de suivi de sommeil. Comme toi, tu as une montre Oura. Une Oura Ring. Exactement. C'est super bon. Il faut juste faire un petit peu attention parce qu'il y a quelques évidences qui prouvent que ça peut augmenter ton anxiété aussi. Donc, si tu es une personne très anxieuse à la base de performance, des fois, de se fier trop à l'outil électronique, ça peut te causer encore plus d'anxiété et te moins faire dormir. Donc, ça, c'est à prendre la considération. Il a fallu qu'elle a amené, je change mon mindset par rapport à ça. J'ai arrêté de l'amener avec moi quand j'allais avec des amis, mettons. Parce que sinon, je revenais chez nous et c'était comme le lendemain, j'étais déprimé. Exactement. Moi, j'ai déjà vu des athlètes pleurer parce qu'il n'y avait pas des bonnes stats les matins de ça. Fait que, tu sais, le moment donné, il faut comme prendre ça, le mettre de côté. Puis, j'obdais déjà même mon app le matin d'une course, mettons. Non, exactement. Juste pour pas, genre, ah non, fuck, j'ai 50 % à cause que j'ai dormi trois heures à cause que j'étais stressé. Puis, tu sais, j'ai déjà coaché des bons athlètes puis honnêtement, des journées que tu te sens, excuse-moi, mais comme de la marde, il y a des journées que tu peux gagner une médaille olympique quand même. Oui, oui, exact, exact. Puis ça, je l'ai vu de mes yeux. Donc, il faut faire attention avec ce genre de l'outil-là qui... Bon, bien, ça, c'était la première étape. Bien, Chuck, moi, je pense qu'on va... on va passer à un autre épisode. Ça va être des petits épisodes courts. On a 30 minutes. Juste pour ceux qui nous écoutent puis ça me fait penser à ça parce qu'on a terminé en donnant quelques recommandations assez rapidement, là. J'ai fait un podcast. Je fais un autre podcast dans ma vie qui s'appelle Le Sans Filtre Podcast. Puis on a reçu... Que je n'ai pas écouté, mais que je veux écouter. On a reçu, là, on a plus de 220 épisodes. Fait que tu as du stock en masse. Tu peux choisir qu'est-ce que tu veux. Mais on a reçu un gars qui s'appelle Roger Godbout qui est un chercheur à l'Université de Montréal et il se fait surnommer le docteur Dodo. Puis c'est un expert du sommeil. Fait que pendant ce podcast-là, c'est à peu près deux heures. Il nous donne plein de trucs comment maximiser son sommeil puis il est arrivé pour avoir une meilleure routine, tout ce qu'on vient de parler là rapidement. On y va un petit peu plus en profondeur. Fait que si ça vous intéresse, allez voir ça. On fait de... On se passe la pote. C'est excellent. Cool. Fait que merci pour ça puis écoutez les prochains épisodes pour la suite du Coin du Gig sur la récupération.